Donc ça c'est gravé dans le mar. Il y a beaucoup de témoignages et pas seulement celui rétracté de Muriel Bolle qui ont vu la voiture verte de Bernard Laroche sur les hauteurs de l'éponge à l'heure de l'enlèvement avec une jeune femme rousse à ses côtés. Enfin bon voilà, il y a quand même beaucoup de choses. La voiture est vue aussi par une autre personne sur le parking du collège de Muriel. Donc il l'a enlevée. Patricia Touronchot en roue libre, invitée chez l'Est Républicain pour une réunion débat qui regroupe une quarantaine de boomers. Patricia Touronchot en roue libre qui nous explique que beaucoup de témoins ont vu Bernard Laroche et Muriel en haut de l'éponge le 16 octobre avec sa voiture verte. Je crois rêver. De qui elle parle ? Du croisement de Mme Claudon et Claude Collin ? Ou de Derudert la veille avec un homme qui avait un visage déformé, qu'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs, et un fusil ? Voilà quoi on a à faire. Moi je suis impuissant, je ne peux rien faire, mais voilà comment fonctionne l'affaire. Elle a basculé dans le spectaculaire. Personne. Pour la reprendre, puisque la moitié des gens ne connaissent pas vraiment le dossier, c'est donc ces personnes-là qui te vendent la bonne histoire. En attendant, j'attends toujours les témoins qui ont vu Bernard Laroche et Muriel Bol et la voiture verte de Bernard Laroche en haut de l'éponge. Et vous étiez, vous aviez un alibi pour cette heure-là ? Oui. De toute façon, j'ai ma belle-sœur qui m'a vu quand elle est ratée de l'école. Pour moi, à l'heure-là, je n'ai guère que ça comme alibi. À part, j'ai été chez un ami à Grange, personne ne m'a vu. De toute façon, on a la conscience tranquille. Je crois que c'est ça qui nous a sauvés. Donc, si je comprends bien cette interview avec Bernard Laroche, il nous dit, vous aviez donc un alibi. La question est posée par le journaliste. Et la réponse est, j'ai eu guère d'alibi, sauf ma belle-sœur. quand elle est rentrée de l'école. Il rajoute d'ailleurs qu'il était à Grange, chez un collègue. Donc, on parle de Zonga, maintenant on le sait. Donc, à ce niveau-là, il ne ment pas, a priori. C'est assez spontané. Seulement, quelques heures auparavant, Bernard Laroche, dans son PV, nous explique qu'il est reparti aux alentours de 17h15 de Grange. Et que, quand il est arrivé à 17h30, à peu près, ma belle-sœur Muriel Boll était là. La télévision fonctionnait. Donc, dans l'après-midi de cette garde à vue, il nous explique que Muriel était là. C'est ce détail qui va amener Bernard Laroche au soupçon, mais plus tard, en prison. Ce qui m'étonne, c'est que il se trompe peut-être, donc, on constate qu'il se trompe, il y a quelque chose de spontané, et qu'il vient juste de sortir de cette garde à vue. Il y a une confusion, là. Où il est trop léger sur sa question, où il y a une confusion, puisque c'est en sortant de la garde à vue devant les médias, pour lui, ça ne change pas grand-chose, que Muriel soit là ou pas, au départ, dans l'affaire. Il faut se rappeler de ça, quand même, aussi. Et que, donc, il donne... Enfin, il nous dit ça assez vaguement, pour son alibi, sa belle-sœur l'a vue. Elle était là, en garde à vue. Il nous explique un peu plus dans le détail. Quand il est arrivé, il y avait déjà Muriel en train de regarder la télé. Le jour de leur garde à vue, de leur sortie de garde à vue, les deux disent la même chose. De toute façon, j'ai ma belle-sœur qui m'a vue quand elle est rentrée de l'école. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai jamais écrit de lettre, je n'ai jamais donné de coups de téléphone. Ce n'est pas moi qui ai tué un gosse. Je ne savais pas comment j'aurais fait ça, d'ailleurs. La famille Villemin, c'était des amis à vous. C'était des amis, c'était des parents à des amis. Ça a été dur, ces 24 heures d'audition. Pas trop, enfin, de toute façon, je savais que je n'avais rien à me reprocher. Je suis resté calme. Qu'est-ce que vous pensez de l'expertise graphologique ? Qui se trompe. De toute façon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Vous avez un alibi ? Oui, j'ai un alibi. J'étais chez ma tante avec une de mes belles-sœurs. Est-ce que vous vous sentez sali par cette affaire ? Oui, très. Et je pense que ça va me porter à certains préjudices à l'avenir. Je sais que j'ai un cancer franqué. Est-ce que vous vous sentez innocenté ? Ou est-ce que vous pensez que les gendarmes ont encore des soupçons sur vous ? Ils ont encore des soupçons sur moi. À cause de l'écriture des lettres. Ils ne sont pas convaincus que ça ne peut pas être moi. Après, ils espèrent, c'est moi.